Salut, je m'appelle Luca Jalbert, je viens de Lévis et je suis dédéiste, cinéaste, éditeur, producteur, conférencier, enseignant de dessin, acteur, chanteur à l'occasion aussi. Bref, je fais plein de choses, j'ai plusieurs cordes à mon arc, mais je suis ici aujourd'hui pour vous parler, te parler de bande dessinée, surtout pour ça, parce que je suis reconnu pour ça, surtout pour la bande dessinée. Donc, je vais te raconter mon parcours assez brièvement, un survol des défis que j'ai dû affronter pour réaliser mes projets et réaliser mes rêves. Et voilà, donc j'espère que tu vas apprécier. Donc, je me lance tout bonnement comme ça. Comment tout cela a commencé? Je commence avec l'enfance de façon très générale, la période de la vie d'un être humain où tout est possible, où tout nous inspire finalement et tout ce qu'on va découvrir va probablement nous suivre comme bagage culturel toute notre vie. Et des fois, c'est en lisant, en regardant des films, en écoutant de la musique, en jouant à des jeux vidéo, à des sports, etc., qu'on découvre vraiment nos passions, nos intérêts qui vont peut-être nous orienter plus tard dans la vie, dans mon choix de carrière. Et moi, vers l'âge de 3 ans, dès que j'ai su tenir une feuille de papier et un crayon, j'ai su que j'allais dessiner toute ma vie. Bon, dessiner quoi? Je ne le savais pas trop. Je ne savais pas qu'on pouvait devenir dessinateur ou faire une carrière dans ce domaine. Mais je savais que j'aimais beaucoup observer. Et parce qu'être bon dessinateur, c'est être fin et pas observateur. Donc, remarquez ce que la plupart des gens ne remarqueront pas ou ne prendront pas le temps de remarquer dans les détails de la vie courante de tous les jours. Moi, je le remarquais et je m'amusais à redessiner ça. Les personnages, les dessins animés, les gens autour de moi, les décors, les paysages. Puis, évidemment, quand on entre aux primaires, on développe très vite le goût de la lecture. J'ai grandis en fait avec les collections de livres. J'aime lire, la courte échelle un peu plus tard, les frissons, les chair de poule. Tout ça parce qu'il y avait toujours une belle couverture dessinée ou avec des illustrations à l'intérieur. Donc, le dessin me fascinait toujours. Évidemment, moi, je grandissais avec des dessins animés comme les Walt Disney, les ciné-cadeaux dans le temps des fêtes, les Simpsons en revenant de l'école, etc. Et je me demandais tout gamin que j'étais si ça existait ce genre de dessin animé-là, mais sous forme de livre, raconté juste avec des dessins. Et je ne connaissais pas la bande dessinée à ce moment-là. Puis, un jour, ma mère est arrivée à la maison avec une revue, un magazine de bande dessinée de Donald Duck. Et c'est là que j'ai découvert le monde du neuvième art, c'est-à-dire le monde de la bande dessinée. Je suis plongé dedans comme Obélix dans la potion magique. Et j'ai découvert les grands classiques que je voyais déjà à la télévision, comme les Tintins, Astérix, Luc et Luc, Spirou, Garfield, Lee Simpson, Picsou, Donald Duck, etc. Mais là, je voyais, je découvrais finalement l'œuvre principale, la création de l'auteur original sous forme de livre avec tous les détails et les grandes histoires racontées. Et vous comprendrez que mon plaisir, moi, c'était pas juste de lire de la bande dessinée, mais c'était aussi de m'amuser à redessiner les personnages dont je lisais les aventures. Alors, vous allez voir. Par exemple, vous le reconnaissez? Et celui-ci, un petit dernier. Là, c'est sûr que vous le connaissez. Et voilà. Évidemment, ces personnages-là, j'en ai dessiné, bon, les Tintins aussi, les Spirou, etc. Et je me suis amusé à redessiner ces personnages-là, à leur écrire de nouvelles histoires pendant plusieurs années. Et vers l'âge de 8 novembre, à force de dessiner ces personnages-là qui ne m'appartiennent pas, je ne suis pas l'auteur original, il m'est venu à l'idée, mais pourquoi je ne créerais pas plutôt mes propres personnages, mes propres bonhommes et créer mes propres histoires, finalement, faire mes propres albums. Et c'est à ce moment-là que vers l'âge de 9 ans, j'ai eu l'idée de créer mes deux personnages, deux frères respecteurs québécois qui vivent ici, à Lévis, et qui vivent et qui travaillent à Québec et qui vivent des aventures un peu partout dans le monde. C'est Funk et Punk. Donc, j'ai créé dès l'âge de 9 ans. Évidemment, ils ont grandi, donc ils ont évolué, ils ont changé en même temps que moi. Parce que notre dessin, notre trait évolue à tous les jours, quand on est inspiré, on apprend toujours. Voilà. Ah! Vous êtes rendus là! Alors, évidemment, là, j'ai créé mes personnages, j'ai appris à les dessiner sous toutes les coutures, parce que créer des personnages, je ne vais pas juste les dessiner une fois, après ça, c'est terminé. J'ai mes bonhommes, blablabla, je m'en vois, au revoir. Non, il faut apprendre à les dessiner sur toutes les coutures avant de se lancer dans une histoire complète. Donc, apprendre à les dessiner de toutes les facettes, de tous les côtés. Alors, une fois que cette étape-là de travail de recherche de personnages-là a été faite, je me suis lancé dans l'écriture de petites histoires courtes de 10 à 12 pages. Et à un moment donné, j'avais quatre histoires qui me plaisaient plus que d'autres. Donc, j'ai réuni ça dans un tas de feuilles, 48 pages, et là, je suis allé voir mon père, maman, papa, maman, you! Et c'est là qu'ils ont découvert ma bande dessinée, mon projet. Donc, j'ai dit, voici, et j'ai dit, j'aimerais ça me faire publier, ça devienne un album en couleurs, en 350 langues, en 250 pays, la semaine prochaine. Alors, mes parents, méchants contrat, ils ont dit, on va envoyer ton projet des maisons d'édition au Québec, ça existait déjà à l'époque. Donc, surtout du côté de Montréal, donc on a fait photocopier mon projet, on a envoyé ça par la poste. Et moi, évidemment, du haut de mes 9-10 ans, et qui adoraient le cinéma déjà, je m'étais monté un scénario, je disais, bon, ils vont recevoir ma BD, dans deux heures, ils vont me rappeler, ils vont me dire, écoute, tu es un auteur-né, tu es le prochain RG avec Tintin, tu vas devenir un dessinateur multimilliardaire, on vient de chercher un limousine. Mon idée était faite, fait que je m'envoie dans ma chambre, sors la valise, bats les bobettes là-dedans, ferme ma valise, je m'installe dans le cadre de porte d'entrée, puis là, j'attends la limousine. Au bout de 6 heures, je commençais à avoir de l'étit de jambe molle. Fait que j'ai repris ma valise, j'étais allé m'asseoir dans le salon, et j'ai attendu. Eh bien, j'ai bien fait de rentrer à l'intérieur, parce qu'au bout d'un an, je n'avais toujours pas eu de nouvelles. J'étais découragé, j'étais fâché, frustré, déçu, je disais, bon, ça y est, je dessine pas bien, je n'ai pas de talent, ils ne me rappelleront pas, je vais tout arrêter ça, tu vas voir, ça ne va pas trop long. Puis un matin, ding-dong, ding-dong. Ah, une enveloppe à mon nom. Je prends la porte, je trouve l'enveloppe. C'est une maison d'édition qui m'éclivait. Mon cher Lucas, ah ben ça commence bien, nous avons bien reçu ton projet. Bien sûr. Il était temps, un an quand même, j'ai eu le temps de mourir dix fois, moi, chose, là. Je lui ai dit wow. Bref, blablabla, il est là. Malheureusement. Ça, c'est clair quand tu vois ça d'écrire de net, malheureusement. Écoute, écris gros de même poiture que tu ne manques pas. Malheureusement, ils ont dû refuser mon projet. Bon, pourquoi? Beaucoup de demandes, beaucoup de projets, beaucoup de talents. Ils ont dû faire un choix. Je n'étais pas dans ces choix-là, mais on m'a dit de ne pas lâcher que j'avais un talent. Et si je continuais à travailler, à persévérer, puis c'est peut-être un jour, j'aurais la chance de me faire publier. Mais moi, à dix ans, un enfant de dix ans, ça se décourage assez vite, disons-le. Je me suis découragé totalement. Je me suis liquéfié. J'ai fondu. Et là, je ne veux plus toucher au dessin, c'est terminé. Je ne me ferais pas rire de moi une deuxième fois, c'est terminé. Donc, j'ai pris mes papiers-crayons, tire ça dans le tiroir de mon bureau, je ne voulais plus rien savoir. Mais vous savez, quand on arrête de faire ce qui nous plaît le plus, notre passion, que ce soit un sport, de la musique, n'importe quoi. Donc, quand on arrête de faire ça, qui alimente notre vie, qui met du piment dans notre quotidien, bien, on ne vient qu'à s'ennuyer. Donc, au bout d'une semaine, moi, je me suis ennuyé de dessiner. Donc, je suis revenu dans ma chambre, j'ai repris mes petits papiers, mes petits crayons et j'ai recommandé à faire mes petits poignons. Mais là, je me suis retroussé les manches et je me suis mis au travail. J'ai retravaillé ma première bande dessinée selon les conseils et les commentaires de la maison d'édition et j'ai poursuivi mon processus de création. J'ai continué à créer des nouvelles histoires. Entre-temps, j'ai commencé à chanter à l'église comme chanteur dans la chorale de l'école. Puis, par la suite, le chef de chorale trouvait que je chantais bien, donc il m'a mis tout seul en avant. On va y chanter. C'était jeûnant au début, je chantais tout seul devant tout le monde. Mais, il n'en demande pas moins que ça a été mon premier boulot, mon premier travail, qui était rémunéré. Donc, j'avais une petite paye à chaque fois, donc j'ai mis ça de côté dans mon petit compte à 15 ans, tranquille, endormant, c'est comme ça. Et j'ai dit peut-être qu'un jour, cet argent-là va m'être utile. Je saute quelques années, on passe du primaire au secondaire de 10-11 ans à 14 ans. On fait un bon dans le temps, dans le futur, voilà. Pas besoin de DeLorean, on fonce. 14 ans. Je continue à dessiner, je chante au secondaire, j'ai plein de projets, etc. Et un jour, mon père vient me voir, il dit Lucas, je dis oui. Il dit Lucas, tu as l'âge d'avoir ton entreprise. Je dis, voyons donc. Il dit, à 14 ans, tu vas être entrepreneur. Il dit, tu pourras avoir ta propre maison d'édition. Voyons donc, comment on fait ça? On prend une planche de 2x4 avec un clou, un marteau, on se fait une maison d'édition. Non, non, non. Il dit, il faut aller au palais de justice, remplir des dossiers officiels, des documents officiels et enregistrer ton entreprise au registre des entreprises du Québec. Donc, en juillet 2002, je suis parti à Québec au palais de justice. Je suis allé fonder ma maison d'édition Cabreau Productions. Donc, c'était de remplir des documents officiels avec le saut du gouvernement, la grosse histoire. Bon, je rentre à la maison, j'étais fier, mais je suis surtout retourné à l'école en tant que PDG, président, directeur général de mon entreprise. Oh, yeah. Écoute, j'étais, écoute, j'étais arrivé, je m'étais acheté un veston de cravate pour l'occasion, des bagues dans les doigts, un cigare, chef d'entreprise, on va dire. Et j'étais arrivé à travers mes amis, tu aurais dit mes amis, « Hé, mais ça n'a pas de bon sens, tu as ton entreprise. » « Ouais, monsieur. » « Quoi? » « Va t'engager? » « Hein? » « 40 heures semaine, 40 cents dollars. » « Ils sont tous partis en courant, je ne sais pas pourquoi. » Là, mes amis, « Hé, mais t'as ton entreprise. » « Ouais, mais comment t'as fait ça? » « Ben, je suis allé remplir des documents. » « Bon, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? » « Ben, c'est une maison d'édition, ça fait que je vais éditer. » « Ah, mais comment tu vas éditer quoi? » « Ben, les bandes dessinées. » « Non, mais comment tu vas faire ça? » « Hé, t'as chef-tu avec tes questions? » « Comment ça me tombeait sur les nerfs, toi? » « Écoute, je suis revenu à la maison comme si j'avais frappé un mur. » « Je suis retombé les deux pieds sur terre et j'ai réalisé que ma maison d'édition se limitait à ma chambre à coucher chez moi, à la maison. » « En pyjama, assis sur mon lit avec les cheveux tout croche, j'étais chiant de l'entreprise. » « C'est comme moi. » C'est là que j'ai réalisé qu'être éditeur, ça impliquait beaucoup d'étapes, beaucoup de travail et je l'ai appris sur le moment. Donc, être éditeur, c'est aussi s'occuper de distribuer, d'imprimer tout d'abord son livre, de faire une impression, des copies de son propre projet. Parce que là, j'avais juste un exemplaire de ma BD, ma BD originale, donc il a fallu que je la fasse photocopie. Je ne vais pas faire ça sur la photocopie aux écoles, 3-4 feuilles brochées, tout croche en noir et blanc. « Voici ma bande dessinée, 20 $ seule. » Bon, on dirait « Touffe-toi avec, ça prend un minimum de qualité quand même. » Donc, je suis allé dans une imprimerie spécialisée avec les grosses presses, etc. Et avec l'argent que j'avais accumulé en chantant depuis l'âge de 10 ans, j'ai pu financer ma première bande dessinée. Donc, ce n'est pas pour rien que j'ai chanté à l'église. Donc, ma première BD qui avait été refusée à l'âge de 9 ans, je l'ai finalement publiée à 14 ans. Donc, 250 exemplaires en noir et blanc parce que la couleur s'est extrêmement dispendie dans le domaine de l'impression. J'avais cette petite face-là quand je l'ai faite. Après l'impression, qu'est-ce qui arrive, c'est la distribution. Alors, distribuer ça partout dans les magasins, les librairies, les bibliothèques, aller au salon du livre, etc. Et là, j'ai tout vendu, ma première bande dessinée. Donc, l'année suivante, j'ai sorti un deuxième album que j'avais écrit à 11 ans. Et là, j'améliore, oui, mon dessin, mais aussi mon scénario. Parce que la bande dessinée, ce n'est pas juste du dessin, mais aussi une histoire, comme au cinéma. Donc, c'est de donner un peu plus de chair autour de l'os. Alors, voilà. Donc, un deuxième album. Et là, à ce moment-là, à l'âge de, j'ai attendu à peu près 15 ans, ma vie était toute tracée devant moi en ligne droite. J'avais été auteur de bande dessinée. La route est en épavé d'or en ligne droite avec les arc-en-ciel, les papillons, les licornes. Dans le meilleur des mondes. Jusqu'au jour où j'ai poigné un nid de poule. À un moment donné, j'ai poigné d'accrotement sur la gravelle. C'est à l'écouté. Tout ça pour dire, pour imaginer que dans la vie, la vie n'est pas un long fleuve, un long fleuve tranquille. Il y a des embûches, il y a des déceptions, il y a des reculs, il y a des remises en question. Donc, à un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Et j'ai réalisé que je ne pouvais pas vivre que de bande dessinée au Québec. Ce n'est pas un marché qui est assez développé au Québec. En Europe, peut-être un peu plus. Mais au Québec, ce n'était pas possible. Et c'est là que tu te rends compte, dans la vie, il n'y a pas juste une route, une autoroute en ligne droite. Il y a aussi des routes secondaires. Un peu plus tortueuses, un peu plus sinueuses, un peu plus longues. qui vont rallonger ton voyage, mais qui vont te faire faire des découvertes. Être resté sur l'autoroute, tu n'aurais peut-être pas vu tel paysage, tel village, tu n'aurais pas rencontré telle personne, etc. Donc, dans la vie, c'est la même chose. On fait des détours, mais on rencontre des gens sur notre parcours. Mais tout ça, sans jamais oublier son but à atteindre, ton projet qui est le fil d'arrivée. Donc, oui, c'est un peu plus long, mais tu finis par y arriver. Et puis, si tu ne désespères pas, si tu ne lâches pas prise et si tu gagnes la persévérance qui est en toi. Et donc, en empruntant un de ses chemins, j'ai rencontré une enseignante qui, elle, m'a proposé d'aller faire une conférence dans sa classe au primaire. Je n'avais jamais fait ça. Eh bien, ça a été la meilleure décision de ma vie. Je ne pensais jamais devenir conférencier. Eh bien, je suis devenu à l'âge de 15 ans. Et cette année, en 2020, je vais entamer ma 18e année de conférence dans les écoles. Donc, grâce à ça, je suis allé à la rencontre de mon public, les jeunes lecteurs âgés de 8, 9, 10, 11, 12 ans. Et aujourd'hui, ces jeunes lecteurs-là sont âgés de 26, 27, 28 ans. Donc, aujourd'hui, je suis rendu déjà à deux générations de lecteurs. Donc, il y a des nouveaux jeunes qui apparaissent, qui découvrent mes ouvrages, mes projets. Et j'en ai des plus vieux qui ont grandi, finalement, avec mes projets, mes réalisations. Donc, être resté chez moi, attendre que mes livres se vendent tout seul à la librairie, je ne serais plus là pour vous parler aujourd'hui. Donc, il faut aller de l'avant, il faut prendre le taureau par les cornes, comme on dit, et foncer, et ne pas avoir peur de foncer. Et donc, j'ai pu ainsi continuer ma route. J'ai sorti un troisième tome. Évidemment, je fais toujours évoluer mes personnages, des personnages secondaires qui apparaissent également, qui viennent créer une famille de personnages. Les détails qui continuent de s'améliorer, de traiter du dessin s'améliorent toujours. À la fin de mon secondaire, mon plus gros projet jusqu'à présent, 54 pages en couleur. Cette fois-ci, je passe du noir et blanc à la couleur, fait à la main, 6 à 700 heures de travail. J'ai fait ça avec des crayons ProMarca, donc des crayons à l'alcool, un peu comme de l'aquarelle. Pour l'occasion, j'avais demandé la collaboration, l'autorisation au comédien Marc Labrèche de se laisser caricaturer pour incarner un des personnages de la Bélisse, qui a accepté. C'était mon idole d'enfance à l'époque. Donc, je l'ai rencontré, je lui ai présenté le projet. Donc, c'est là que j'ai commencé à réaliser, il ne faut pas avoir peur d'avoir trop de rêves et trop de projets. Quand on travaille fort pour les réaliser, ça finit par être du positif, malgré qu'il y ait beaucoup de négatifs au travers, des gens qui vous découragent, qui vous disent, lâche ça, il n'y a pas d'avenir là-dedans. C'est ça. Donc, à un moment donné, il faut mettre ça de côté et garder confiance en soi et s'écouter, écouter sa petite voix intérieure qui dit, ne lâche pas. Et en 2011, j'ai sorti une cinquième tombe, une cinquième BD, Voyageurs du Graal, toujours en couleur, 65 pages, avec un peu d'ordinateur cette fois-ci, 8 à 900 heures de travail, Marc Labrèche qui est de retour, Claude Meunier qui a accepté de me prêter son papa un moment de l'émission de la petite vie, que vous connaissez peut-être. Et par la suite, je suis entré à l'université, en cinéma, création littéraire. J'ai écrit deux romans durant cette période-là. J'ai ouvert une branche plus cinématographique à ma maison d'édition qu'à Beaux Productions. Donc, j'ai commencé à faire de la vidéo corporative, autant pour la commission scolaire que la ville de Lévis, Desjardins, Trajectoire emploi, etc. Donc, j'ai commencé à travailler beaucoup le côté de la mise en scène, de la vidéo. J'ai commencé à faire de la web-série également et donner des cours de dessin à travers tout cela. Et enfin, en 2018, pour les 20 ans de ma série, j'ai sorti un sixième thome que plusieurs jeunes lecteurs me demandaient depuis longtemps « Quand est-ce que tu vas sortir une nouvelle BD, Luca? » Eh bien, ça a été fait en 2018 pour les 20 ans de ma série. Une BD fait entièrement à l'ordinateur sur le petit logiciel Paint. Vous savez qu'on est tous à la maison. J'ai fait ça à la souris. C'est un défi que je me suis lancé. Ça a pris dix mois de travail. Ça a été la BD la plus courte à faire. Mais je dois vous avouer que je m'ennuyais du coup de crayon sur la bonne vieille feuille de papier. Donc, ça a été un défi que je me suis lancé à ce moment-là. Et la même année, 2018, j'ai lancé mon deuxième plus grand projet jeunesse jusqu'à présent depuis ma série BD. C'est l'univers jeunesse interactif « Ça fout la chienne » qui a commencé par un magazine de bandes dessinées, de nouvelles, d'entrevues, etc., qui rappelle les chairs de poules, les frissons de mon enfance. Un magazine qui paraissait aux trois mois et qui s'est terminé en juillet 2020. Donc, après huit numéros, après près de deux ans, j'ai terminé le magazine. Mais il va y avoir un comic book annuel de 130 pages environ qui va sortir une fois par année, donc annuel, au mois d'octobre. Et pour lequel j'ai eu la participation d'une équipe de jeunes dessinateurs écrivains de la relève âgés entre 10 et 20 ans. Donc, ils ont illustré le comic book. J'ai chapeauté tout ce projet-là. Et à travers tout ça, il y a des auteurs professionnels qui sont venus écrire des nouvelles originales. que les jeunes ont pu mettre en dessin. Donc, ce magazine-là, ce comic book-là va être disponible en octobre. Il est déjà possible de s'abonner juste à me contacter. C'est facile de me retrouver sur le web. Et avec cet univers-là, j'ai des événements, j'ai des concours, j'ai une web-série, Les Enfants perdus, donc qui met en scène les jeunes de la région. Et j'étais en tournage tout l'été encore cette année. Et c'était un véritable camp de vacances. Donc, c'est l'interaction avec les jeunes que je recherchais avec ce projet-là. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, voil y volou, c'est un peu un survol en vitesse grand vie. Un gros, gros survol très rapide de ma carrière jusqu'à présent. Surtout le côté bande dessinée. Mais comme vous l'aurez compris, j'ai plusieurs corps dans mon arc. J'ai plusieurs sujets et domaines qui m'intéressent. Et je vous dirais que la morale de toute cette histoire, c'est que peu importe ce qui vous intéresse dans la vie, j'ai ma règle des 4 P. Je dirais, c'est, oui, c'est bien beau d'avoir une passion, mais c'est de développer des beaux petits projets concrets de cette passion-là. Il ne faut pas oublier que ce soit des projets faramineux, dispendieux. Juste un petit but à vous atteindre et de ne pas lâcher prise après ça parce que c'est beaucoup de travail. Donc, patience et persévérance pour arriver à son but ultime de réaliser tout ça. Et parce qu'aujourd'hui, tout est instantané. Il n'y a rien qui arrive tout cuisit dans le bec sur un beau plateau d'argent ou en appuyant sur un bouton. C'est là qu'on réalise qu'il faut mettre du cœur à l'ouvrage et qu'il faut être patient. Et surtout, ne vous comparez surtout pas aux autres. C'est la pire des choses. Chacun sa route, chacun son chemin et prenez le temps qu'il vous faut pour réaliser vos projets parce qu'il n'y a personne d'autre qui va les faire pour vous de toute façon. Alors, si vous avez aimé cette présentation, si tu as aimé cette présentation et que tu aimes l'univers de la pente dessinée, du dessin, que tu es créatif, imaginatif, je t'invite à participer au live qu'on produira et dans lequel je te donnerai quelques petites notions de pente dessinée sur la création du personnage, l'animation du personnage, un survol très rapide inévitablement sur le métier de pente dessinée, de bénéiste. Mais si ça peut t'intéresser, tu auras peut-être quelques notions à apprendre et à découvrir. Sur ce, je te dis au revoir. Sous-titrage ST' 501